bienvenue dans cette vidéo consacrée à revit 2022 aux éléments de présentation et plus spécifiquement aux styles visuels les styles visuels sont des paramétrages qui permettent d'afficher différents éléments de différentes façons sur une fenêtre prenons par exemple une fenêtre 3d nous avons ici une fenêtre 3d cette fenêtre pour accéder aux différents styles visuels j'ai ici une option qui me permet de venir modifier mes styles visuels les styles visuels par défaut sont ceux là l'image filaire c'est une sorte de vue aux rayons x qui me permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur de mon bâtiment nous avons ensuite le style ligne cachée donc là on est sur un bâtiment blanc façade blanche on voit les arrêtes mais on ne voit pas à travers le bâtiment nous avons ensuite le style ombré qui me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus coloré je vais avoir les images la couleur des matériaux qui intervient mais uniquement la couleur de représentation je peux avoir également les couleurs uniformes donc là il ya peu de travail sur les ombrages voilà vous voyez quand même que ça tourne assez facilement alors que quand je suis en nombre et ça va demander un petit peu plus de calcul encore une fois j'ai un très vieux ordinateur ici je peux enfin passer sur un style réaliste le style réaliste va tenter de se rapprocher d'un rendu c'est d'ailleurs une sorte de rendu temps réel light ça tire pas mal sur le processeur quand on veut manipuler notre maquette voyez que voilà en option à côté ben on a également l'affichage des tailles donc je peux afficher plus ou moins de détails donc là il n'y a pas trop de sens sur ces vues là en revanche sur les vues de niveau si j'ouvre une vue de niveau voilà je peux afficher les couleurs uniformes toujours pareil les couleurs réalistes les couleurs lignes cachées les lignes filaires en filaires et je peux aller sur de l'ombré également je peux afficher un niveau de détail faible donc vous voyez que je n'ai pas les hachures je peux avoir un niveau de détail moyen là j'ai les hachures mais j'ai plus la couleur et je peux avoir un niveau de détail élevé donc qui va m'afficher vraiment ce que je veux donc par exemple si je suis en style couleur uniforme je vais avoir à la fois les hachures et à la fois les couleurs donc les styles visuels et les niveaux de détails sont vraiment à gérer en fonction du rendu que vous souhaitez sur votre plan en général quand on fait un plan basique on va aller sur un niveau de détail moyen avec du filaire en ligne caché voilà donc comment intervenir sur les styles visuels